compresseur de PARKSIDE le compresseur de PARKSIDE le compresseur de PARKSIDE bonjour, c'est le compresseur de PARKSIDE 1,8 kW, 2,45 ch pression réglable jusqu'à 8 bar, volume de cuve de 24 litres puissance d'aspiration de 260 litres par minute un tuyau de 10 mètres, accessoires de montage, filtre à air, notice et compresseur avant la mise en service, contrôler le niveau d'huile et changer le bouchon de fermeture d'huile le montage, je vais le mettre sur la chaîne secondaire, là on se retrouve dès que c'est monté on a une poignée de transport ON-OFF raccord pour brancher le tuyau 1,5 mètres 1,5 mètres pour ce raccord la pression est réglable à ce niveau, plus ou moins de pression un autre raccord et un autre nanomètre la pression n'est pas régulée comme celui-ci ici vous pouvez régler la pression ici vous ne pouvez pas régler la pression, ce sera la pression maximale qui sortira d'ici vous avez la cuve de 24 litres un petit pied en caoutchouc à l'avant, des roues à l'arrière vous avez également une poignée à ce niveau là ici vous avez un bouton de décharge pour l'eau de condensation ici vous avez une soupape de sécurité le filtre à air ici pour l'huile et là vous avez le niveau d'huile vous voyez par défaut il y a déjà de l'huile vous avez un câble d'alimentation là vous voyez le parkside et là vous voyez mon compresseur chez PACH lui il fait 50 litres et lui il fait 24 litres grosso modo dans la gamme des compresseurs on peut dire que lui c'est vraiment l'entrée de gamme après lui ça serait la gamme au dessus compresseur avec réserve d'air ce qui va se passer quand on va l'allumer c'est qu'il va se charger d'air ensuite une fois qu'il sera chargé d'air il va s'arrêter de fonctionner quand on va utiliser les outils ça va vider l'air et quand la cuve va commencer à être trop vidée il va se recharger en air en fonction de l'utilisation donc le compresseur va s'arrêter il va redémarrer si on utilise énormément d'air il fera un fonctionnement permanent voilà maintenant je n'ai plus qu'à le faire fonctionner et de tirer le bouton pour mettre ON et là vous voyez arriver à 8 bar il s'arrête automatiquement alors là vous pouvez baisser ou monter la pression là je vais la baisser voilà et là vous pouvez la monter donc là comme vous avez vu je n'ai pas branché d'outil il faut surtout pas brancher l'outil quand il y a de la pression l'air va automatiquement sortir vous branchez votre outil et là faut surtout pas brancher vous baisser la pression et là on peut le brancher bien entendu vous pouvez le brancher avant de l'allumer et voilà et ensuite vous remettez la pression et normalement dès que je vais atteindre en dessous des 6 bar il va se réenclencher pour se recharger pour les prochaines vidéos voilà alors grosso modo ce que je vais faire c'est pour les prochaines vidéos vous aurez simplement une vidéo de déballage présentation du produit et ensuite il y aura deux vidéos test une sur ma chaîne principale et une sur ma chaîne secondaire où je testerai le produit avec le petit compresseur et avec le plus gros compresseur concernant la vidange celle-ci dans la notice est précisé de la faire au bout de 100 heures de service et ensuite toutes les 500 heures de service mais normalement l'huile qui a d'origine il faudrait la changer plus rapidement là par exemple pour mon chépage je vous l'inscrirai ici ce que je me rappelle plus mais je vous mettrai au bout de combien d'heures il fallait changer l'huile initiale voilà pour cette petite présentation et moi je vous dis à très bientôt au revoir c'est parti